Il s'agit d'un atelier de capitalisation des bonnes pratiques et expériences de la pêche artisanale en lien avec l'agroécologie. Nous savons que l'agroécologie est quelque chose d'essentiel pour la durabilité des ressources aléatiques. Et je crois que c'est la voie de Saluyin parce que dans un contexte où les ressources aléatiques se raréfient, dans un contexte où on parle d'effondrement de stocks, où la pêche et l'aquaculture éprouvent de plus en plus en Afrique des difficultés pour nourrir correctement les populations et procurer de l'emploi, mais il est évident que l'agroécologie promet une pêche durable, une pêche responsable, une valorisation responsable et durable. Donc c'est un outil, comme j'ai dit tout à l'heure, de durabilité des pêches.